Hop ! Et re-youtube ! Alors, on vient de finir The Room premier du nom, et comme il a été assez rapide, on l'a fait en deux heures, on va passer à The Room 2, donc le deuxième titre, qui était sorti plus tard, je sais plus si c'était un par an, mais celui-là est... comment dire, plus ambitieux, plus profond, et demande plus d'ingéniosité. C'est parti ! Je m'appelle... C'est sûr que vous allez. Bravo. Je confirme. Ah, avec toujours la même musique. Tch-tch-tch-tch-tch-tch... Alors... Euh, langage. Est-ce qu'on peut l'avoir en français ? Français ! Ouah, j'ai réussi ! Euh... Excellent. Confiré. J'ai pas compris pour qu'il l'aie mis en très bas, mais d'accord. Ah non, moi je le veux en excellent. Jamais. Jamais ! Ahem. Un retour. C'est parti. Direct... Le Stunfest. Alors... Une nouvelle pièce. Cliquez pour commencer. Bonjour, mon jeune padawan. Est-ce que je t'ai manqué ? Ah, j'aurais... Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est... On commence pas The Room 2, on retourne sur Brotherhood. On continue et on fait un autre plus tard. Je pense qu'on fera ça pour The Room 3. Si mes calculs sont bons, c'est ici que vous apparaîtrez. Bienvenue, mon ami. Nous avons beaucoup à partager. Pour l'instant, vous êtes aveugle, mais je vous ai laissé de quoi voir. Puisse votre passage être plus rapide que le mien. Je dois le cacher dans cette pièce et j'ai confiance en vous pour le retrouver. Je ne suis pas le seul fantôme de ces lieux. Bonne chance. Ok. On a un auriculaire. La lentille est cassée. Ah oui, c'est ce qui était passé quand on avait fini The Room 1. La lentille s'était éclatée toute seule. Voir toute la pièce. Ah ouais, maintenant on va avoir plusieurs coins de pièce. Oh, ça va être génial. Alors... Il y a deux fois sur la boîte ronde. C'est rond, ça. Appuyez sur le bouton. Un puzzle. On dirait que certains objets peuvent être déplacés. Ouais. C'est des Legos ? Et schlack. Une nouvelle lentille. Un doigt. J'ai une petite pièce de métal. Ça ressemble à quoi ? D'accord. Euh... Une pièce de métal, ça pourrait aller là. Ou sinon, il faut revenir à la table d'avant. Hey hey ! Toujours là. On dirait qu'il manque une autre pièce. Ça va être dur de... De jalonner sur plusieurs endroits. Elle est là, la pièce. Oh là là ! Oh là là ! Ah ! Ok. Les esprits inférieurs. Ça se moque des bonobos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une couille. J'ai trouvé une couille. Ah ! Pas la main. Euh... La couille, je dirais que ça va là. Un œil ! Le code peut être caché dans la pièce. Ah ! C'est marrant ça ! J'aime bien. C'est rigolo comme système. Euh... Voyons voir... Y'a un truc à faire avec ce truc ? J'ai pas l'impression. C'est dans la lettre. Une immense valeur. Un grand pouvoir. Le pouvoir ! Le petit pouvoir. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore avec ça ? J'ai pas l'impression. Le code est caché quelque part dans cette pièce. Ouh... Ah ! S-E-S-W-N. Donc... S... E... S... W... Un médaillon. Alors... Hop ! Et hop ! J'ai une plaque ! Bon, tuto, comme d'habitude, on apprend à servir du jeu. de... Moe ! Un projecteur ? J'appuie sur le bouton ! Y'a un Z ! Là-haut ! Ah ! Y'a le sablier ! Y'a... Y'a... Y'a un cafard ! Le lion ! Ne s'associe pas avec le cafard ! Et là-haut ! C'est pas mal ! Oh ! Oh ! J'ai trouvé le prisme ! En tout cas, c'est encore plus stylé que le premier ! Y'a du travail hein. Et voilà ! C'est parti ! Faites chauffer les méninges ! On est parti ! Vous avez réussi à sortir de la crypte, mais j'ai peur que ce ne soit que le début de vos épreuves. Continuez. Oh ! Un bateau dans un bateau ! Alors... Il est bon de garder les hommes en éveil. Il est bon de garder les hommes en éveil. Alors... Ça c'est pour les canons. On est sur un bateau qui est vraiment ivogue et tout. Ou il est au port. Le port ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là on a rien. On a rien d'autre pour l'instant. Alors, le Madmizen. Qu'est-ce qu'on appelle le Madmizen ? C'est ça ? Là ça va pour mettre un truc. Oh ! Ah-ha ! Non ? C'est raté ? Ah j'étais sûr que c'était ça ? J'étais sûr que c'était ça ? C'est raté ? Ah enfin ! Là. Pas grand chose. J'ai l'impression que ça va être que des losanges. Oh ! Il y a un truc sur la voile. Là il est censé y avoir un Gouvernail. Là il y a un truc étoile. Je sors les canons. Et il y a une serrume. Très bien. Donc le Madmizen c'était ça. Ah mais c'est parce que t'as le même ici ! Hein ? Pour moi c'est ça mais... Non. C'est pas évident celui-là. Il manque la barre du navire ! Pas évident du... Alors et on va voir. Elle disait quoi la lettre ? Le nid de pille, les canons. Le nid de pille. Qu'est-ce qu'on appelle le nid de pille ? Ah bah oui il faut les aligner ! Mongolo ! Ah oui ! J'avais pas vu les petites rainures. Alors. Du coup la clé. Clé. Ah y'a une lettre là. Wow. Une montagne, une tourbière, un palais, un taudis ? Pourquoi pas les quartiers d'un gallion aux mers ? A chaque fois je me retrouve de l'autre côté du globe. Aussi facilement que si j'avais tourné le coin de la rue. Suivrez-vous ma route ? Ou tracez-vous la route ? Si mon expérience a pu vous servir, vous avez dû voir des choses impressionnantes. Je vous laisserai d'autres messages et je vous prie de faire de même. Afin de savoir si nos routes se sont croisées. Aussi excitant que cela puisse être, quelque chose ne va pas en seul lieu. Mais je ne parviens pas à le définir. Il manque un peu de... ce sentiment de réalité pragmatique. J'aime parfois pouvoir changer le chaud et le phare. Très bien. Une grosse clé mais je n'ai pas pu la prendre. Ah ! Le coffre. Attendez sur un bateau pirate. Alors je prends la clé. Y'a rien d'autre ? Y'a rien d'autre pour l'instant. Du coup, le coffre. Qu'est-ce que je peux faire avec ce coffre ? C'est un trou de serrure ça ? C'est la Triforce ? On a la clé Triforce. Hum hum. Ah ! Ouais, c'est la bonne clé. Ah non, c'est pas la bonne ! Regardez, c'est pas la bonne ! Là, y'a un bouquin. C'est quoi ? C'est quoi ? ... 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 Non, 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 non ! Il y a une lampe ? Pas du tout. Oh ! T'as pris six roussiches. Ok. En vrai, ça ne me dit pas à quoi ça va servir. Ah ! Euh non, la clé. Comment je fais pour la tournée ? Je ne peux pas, j'ai l'impression. Ah ! Ok. Du coup, c'était quoi le symbole ? C'est quoi ? Plein, creux, creux. Du coup... Du coup, c'est creux, creux, plein creux, plein creux, plein creux. Et merde. Ah, c'est dans l'autre sens. Du coup, c'est creux, creux, plein. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est comment ? C'est le bas ? Oui, c'est vers le bas. Le bas, il est bon. Le bas, il est bon. Le haut qui ne va pas. Il doit être carré. Voilà. Ok. Là, on attaque une bonne partie. Pas du temps de lire parce que j'ai été trop vite. Pas grave. Il reste plus que ça. Et, je mets ceci. Et ça se soulève encore. Oula ! Ok. Nous n'avons pas mis longtemps. 2 miles heureux le nord. Donc, 2N. 2. 2. 3. 2, 2, 3. Ok. Essayons. Donc. 2. 2. 3. Yes. Alors. 4. Wow, attends, attends. Passer le cap. Demanda de tracer. 4 miles. Donc, 4. Et bientôt, c'est même sur en rue avec 4 miles. Une ordre de position. Devoyer reculer. B sur K, à l'ouest, sur 2 miles. Dans un banc de brume. En fait, ça fait 4. En fait, ça fait 6. Si je comprends bien. Ah, il faut une clé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Hein ? Ah, parce qu'on est bloqué par la terre. Il y a le problème. Il va y avoir un truc à faire. Quoi, je ne sais pas encore. Et je vais bientôt trouver. Il y a besoin d'une clé. Sauf que la clé... Il faut que je la trouve. Bah, pas moi-même. Non. Non plus. Il y a vraiment un truc à faire sur ce maudit bateau. MAUDI PAQUEBOT ! Et là, le truc, c'est que ça me dit qu'il n'y a rien de plus à faire. C'est quoi, ça ? Ils ont même mis ça dans les poutres. Ah oui, d'accord. On en est là, maintenant. Oh, 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 oh ! Hello ! Hein ? Ui, 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 ui ! Eh ? Et voilà ! Oh ! Donc, moi je disais 6 par là. 4, 5, 6... Non, du coup, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2... Ah. Ok. Oh. Elle est à nous, le brouillard... 1, c'est là. Alors, 6, 6... 2, 1. 6, 2, 1. Allez. Il faut que je fasse avec ça. Allez. On y est presque. Ah, c'est bon, ouais. Yes ! Ouh. Alors. 6, 2, 1. 3, 4, 5, 6... 1, 2 et 1. Nice ! Que c'est que ça ? Une figurine de proue peinte ! Apparemment, j'en aurais fini avec le coffre. Le coffre ! Du coup, on va installer la proue. Donc, du coup, on comprend les lénas. Oula ! Une beurre ! Et c'est tout. La beurre ! Faut la mettre la beurre ! Oh, c'est tellement stylé. On enchaîne. S-L-R-L. S-L-R-L. C'est rose. Ok. Le deuxième morceau. La deuxième moitié. Et c'est pas fini. Oh, c'est génial. C'est la tendance naturelle de ce monde de se déformer de manière de plus en plus élaborée. Comme les spirales d'un vortex, à la fois schéma et système. Il me semble, il semble que chaque pièce fasse partie d'un plus grand ensemble. Vous devez ajuster la pièce pour trouver le glyphe et ajuster ce glyphe pour découvrir la porte. Tout doit être aligné, mais dans lequel dessin, suis-je explorateur, le prisonnier, ou le rat dans un labyrinthe ? Aucune idée. C'est marrant, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ça. Un poids. Un poids. Faut-je mettre le poids n'importe où ? Ah non, faut-je le mettre là-dessus ? Là. Oh là là. Ah, il faut peut-être une pièce. Un petit disque ! Ah, il va peut-être falloir tout récupérer. Non. Ok. On va commencer par ça. Oh, je mets le petit disque. Mon nicotier. Et voilà. Un nouveau poids. Le poids. Le poids de nos échecs. Pas du tout. Et du coup, j'uniformise le poids. Allez. Ok, ce qui m'ouvre un deuxième truc. Et du coup, j'ai besoin de la plaque qui est... S'il vous plaît. La plaque qui est juste là. Par pitié. Un petit disque. Allez. Amusons-nous. Honnêtement, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de logique. Il y a beaucoup de logique. Encore un poids. Il va où celui-là ? Étrange ce poids, non ? Il est hexagonal. Ah bah c'est celui-là. Ah non, mais c'est pas possible. Ah ! Hein ? Oh ! Et maintenant, il est triangulaire. Oh ! Et du coup, voilà. Hop ! Ok. Comment je fais ça sans disque ? On est d'accord que j'ai plus de disque ? Ou comment se fait-ce ? Hmm. On va peut-être faire un carré. On va peut-être faire un carré. Non, pas d'indice. Pas encore. J'ai l'impression que ça sert à quelque chose, mais... A quoi ? Pas encore. Les chiens qui sont en train de péter les plombs. Euh... J'ai l'impression qu'il me manque des choses. Ces symboles, je les ai jamais vus, hein. Ces symboles-là, euh... Je les ai jamais vus. C'est comme ça au pif. Genre un pif, hein. C'est comme ça. Est là, c'est l'extérieur. Euh... Où est-ce que je... Voir ces formes... Non, on a 4 coins... Ah, c'est sur le coffre... Ah, le coffre, maintenant, il marche plus... Euh... La poutre... La poutre... Il n'y a rien sur la poutre... Euh... Où est-ce que j'aurais bien pu voir ces formes ? Elles sortent pas de nulle part, ces formes ! Il vient venir de quelque part... Ah ! Ah non, j'y ai cru. Euh... Ça pourrait être quoi ? Ça doit être euh... Par rapport au truc doré ? Il se fait comme ça... Non ? Euh... Poupoupoupoupoupoupoupoupoup... Ça c'est pour les... Ça c'est que pour des pois. Bon bah du coup, indice, il y a un tiroir sur le bord du couloir de gauche de la boîte. Tiroir, sur le côté gauche de la boîte. T'as vu ça toi ? Tiroir, gauche... Ah, cette gauche ! Ah bah oui. Tiroir que là c'est mieux. Euh... Il s'emboîte. Ok, il s'emboîte. Nice. Encore un poids. Ah, est-ce que celui-là aussi il tourne ? Oh la la... Incroyable. Et maintenant il est... Hexagonal. Il est étoilé. Pardon. Il est étoilé. Ok, donc là on a encore... ...le coup... ...de trouver le plateau. Alors normalement tout est là. Bien normalement. ... ... ... ... ... ... ... Attendez. Pour tous de l'intérieur. Ah oui, c'est ça qui débloquait la chose. Là je peux plus l'ouvrir. Je peux plus l'ouvrir par contre. Et là si je fais ça... Oups. Ah non, je peux pas aller bouger. Alors, là il y a une flèche. Une flèche. Voilà pourquoi. Euh... Non, c'est pas ça. Il vient là. Et celui-là, il vient... Impeccable. Et le dernier pois. Un petit pois. Un petit pois nautique. Euh... Du coup il va où lui ? Là ? On pourrait bien servir ce truc. Ah ! Bah c'est un petit... J'ai du... C'est celui qui manque. Voilà. Et ça me sort encore une boite. Alors. On a... Un ressort d'horloge. Et une encre. Bon du coup, avant de continuer, on pourrait aller faire... L'encre. Ça se met où ? Ça se met là alors. Il me donne... Une étoile en métal. Très bien. On retourne... Ici. A la nouvelle boîte. Où j'ai la clé. Ah. Ah, je suis pas assez prêt. Ok. Mon ressort va pas tarder à servir, je pense. Là, on a un bouton. Il nous donne une claire montée. Unhé. 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 d'accord ok il faut la réparer du coup la clé je fais une gavale là ça ne marche toujours pas mon ressort il doit bien aller quelque part visser ok je pourrais pas faire quoi que ce soit donc je serais dedans en fait le truc c'est que je sais pas où je pourrais mettre mon ressort un ressort ça peut se mettre un peu la porte ah 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 ils ont vraiment le sort du détail au revoir pour le croire ok et là je peux enfin mettre mon ressort yes et du coup maintenant je dois pouvoir avoir accès à ça 2h50 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 j'ai un peu bourré une clé et la clé de quoi mais du coup je disais quoi oui la clé la clé et qu'est ce que c'est comme clé du coup il y a que le bateau dans le bateau il y avait un truc avec une clé le truc qu'on a ouvert avec une clé c'était ce compartiment là il y a autre chose à faire je sais qu'il y a un trou de serrure non c'est pas un trou de serrure ça il y a un trou de serrure là dedans ah là vraiment ah ouais oula c'est un paquebot qu'est ce que c'est que ça ? une moulure de métal en forme de diamant ah donc il faut le mettre là dedans on y est et on a fini ce niveau c'est bien on avance bien on a fait ce niveau on a fait 2 niveaux en 45 minutes comme pour The Room 1 plutôt cool on avance bien la on continue on enchaîne je sais pas combien de temps on va en faire peut-être qu'honnêtement je pense que je vais en faire jusqu'à 16h et qu'à partir de 16h on retournera sur Assez Bro the Road je pense je pense qu'on va faire ça ah je suis coincé là-haut une barre en métal oh ça bouge tout seul d'accord on se croirait dans un temple maya il y a plein de trucs le vrai calvaire commence maintenant alors voyons voir cette barre elle sert à quoi c'est quoi ça on va aller là-dedans ça sort la patte cramée une serrure un bout de ficelle est-ce que je pourrais combiner ça non on peut pas combiner franchement j'ai jamais vu de combinaison un bout de ficelle pour une arbalète par exemple une petite poignée en bout je la mettrai ah c'était de ça ah bah oui oh la la ça y est ça commence il y a tellement de choses pourquoi il y a ça ? ça c'est quoi ? une tour en or une tour en or mettre là pas du tout ça c'est quoi ? là un petit pied sans bois d'accord d'accord euh ça passe comme ça je la fais glisser tac en v'là d'une en v'là de deux et la troisième c'est mort euh hop hop tac on est parti on est parti qu'est-ce que c'est ça ? une gâchette ah la gâchette c'est pour la palais ah j'ai vu le message pas le temps de niaiser arrête de te pogner le cul et met le pied sur le gosse échelac oula oh un tiroir dans une euh dans un truc comme ça en pierre j'ai jamais vu une autre pièce une autre porte une autre pièce ou vous êtes aussi perdu que moi ou vous m'avez abandonné une autre pièce une autre porte sans la faim qui tiraille ni le repos bienvenu du sommeil une autre porte une autre pièce je note le compte mais je ne peux plus compter les marques je compte les pages écrire préserve ma raison c'est ce que je me dis je ne mérite pas cet enfer ok euh pointe pointe alors qu'est-ce que c'est que ça ? des flèches un carreau d'arbalète ah ouais moi je dirais qu'il faut viser dans le trou et bien c'était ça le miroir magique il y a un parchemin alors le parchemin il dit je vois un peuple oula je vois un peuple puissant écrasé par ses enfaillisseurs sauvages et leurs maladies ils consultent leur prêtresse à propos de la volonté des dieux mais le jaguar et le serpent à plume reste fou reste quoi ? je vous dis quoi ? le cristal de nos mères anciennes est invoqué je désire leur parler très bien qu'est-ce que c'est que ça ? oh qu'est-ce que ce truc ? c'est vrai qu'il manque une pièce pas faux c'est vrai que ce miroir il faut un bout de miroir là il y a un code le code et là il y a un truc là aussi pour casser la pierre d'accord d'accord un petit truc en plus alors j'ai toujours ce truc là il y a un petit jeton avec un embout assez bizarre et la petite tour en or alors le jeton ça se trouve on peut peut-être le mettre en haut de la boîte je vais voir la forme ouais ah ça aurait pu dommage on va faire avec cette boîte ça c'est fait on l'a fait on va faire un truc avec la torche non est-ce qu'il y a un autre trou à viser ? c'est là imaginons que je tire une autre flèche là j'ai l'impression que c'est à l'infini qu'est-ce qu'il se passe ? ça ne change absolument rien il y a un autre endroit que je peux viser j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'était fait exprès pour ça bon pas grave je vais reprendre un carreau là là c'est bon on a trouvé la ficelle là on peut faire quelque chose on dirait quelque chose peut rentrer ici on va mettre ça non plus ah non ? et ça je mets le jeton on pense un peu pour l'instant ah mais le jeton il va là ah ah non ah c'est ce que je crois et bien attends tu fais quoi ? c'est bon c'est gagné voilà une petite clé ah ça c'est pour le coffre alors voyons voir ce coffre allons-y un gros bloc de pierre et on a un truc d'étoile on a un truc d'étoile tu vois un peu la fa... ça ça pourrait être pour le sommet de la pyramide bah ce que j'appelle une pyramide c'est une pyramide maya quoi la machine quoique ouais ça y ressemble un peu voilà ça même pas ? ah non ah bah c'est pas... imhotep à moins que ce soit ça c'est ça ? ah ouais qu'est-ce que je fais avec ce truc là ? je vais aller je vais aller on a un truc à l'arrache à l'arrache le code ah oui le code je l'ai pas ça va être quoi le code le papyrus il dirait le papyrus le code sur quoi je pourrais voir le code le code on pourrait le voir de n'importe où ah c'est quoi ça alors le L inversé et les deux trucs les inférieurs la poussière on peut faire la poussière dans un jeu non oui et voilà oh on a fait l'échange ah et là du coup est-ce qu'il manque une tour une dague un vieux point noir point noir un vieux poignard à décorer le point noir il manque une pièce il y a des choses à récupérer c'est le même mot c'est le même mot il y a des loupiautes amusant bah du coup je pense qu'il faut revenir avec l'autre dans ma boîte et comment je fais pour changer si je change je fais comment j'ai pas noté la combinaison de base j'aurais dû la noter c'était ça donc c'était quoi deux vagues les deux C et la Vierge très bien pas du tout la Vierge mais c'est la croix c'est la croix chrétienne alors le poignard il va là et on a tué quelqu'un s'imaginer ah bah oui on a tué une petite poupée de paille une effigie de paille et une petite pierre la petite pierre je sais où elle va et l'effigie de paille je présume qu'elle va là ok il faudra trouver comment cramer pour l'instant revenons à l'autre truc le petit bitonio rouge il va là oh non quelle est cette hérésie euh bon je peux savoir ça moi ah non c'est le truc qui était tombé euh peut-être qu'avec ça il y avait moyen de le savoir hmm il y a un code à faire ah c'est ok bon en fait ça peut commencer n'importe comment je ne sais pas du tout j'ai encore ma flèche d'arbalète il me faut encore un moyen de cramer l'autre truc du coup on va tenter quelque chose hein on va être visé la torche je vais essayer je vais voir si le fait de l'enflammer peut-être que pourrait provoquer quelque chose apparemment pas le moins du monde il n'y a rien par terre non sans doute elle est sur cette taille des voisins ah non d'accord c'est un créneau il faut bien il faut peut-être revenir sur l'autre maintenant donc on est revenu sur ce truc là merde c'est pas du tout ce que je voulais faire je vais voir s'il n'y avait pas moyen de voir le code mais en fin de compte on ne peut pas le voir et un peu embêtant je peux le réutiliser il n'y a rien d'autre là je ne peux pas l'utiliser la torche là-bas était tot ça fait bizarre de voir cette torche éteinte tu ne regardes jamais de l'aide j'essaye d'éviter d'abord j'essaie de me débrouiller et après si vraiment je coince j'utilise de l'aide donc là il y avait l'effigie il y avait l'effigie avec la petite pierre là c'était au début quand on l'avait ouverte à moins qu'on puisse reprendre ça non qu'est-ce qu'il se passe si on retire dans le trou on avait essayé ça ne faisait rien mais bon vu qu'il y a l'autre pyramide essayons avec l'autre pyramide je bascule sur l'autre qu'est-ce qu'il se passe voyons voir et je retire là-dedans qu'est-ce qu'il se passe absolument rien moi j'aurais essayé est-ce qu'il y avait un détail sur la balette qu'on aurait manqué je pense pas là on a un tiroir qu'avec des flèches avec des carreaux et là-dedans on va prendre un truc pour l'enflammer quelque chose peut entrer ici bon indice les portes sur le côté de la boîte du temps peuvent cacher quelque chose d'important les portes sur les côtés de la boîte du temps les portes sur le côté du temple les portes sur le côté du temple on n'a pas une porte ça ça peut être une porte ça non un mon golo mon golo alors un milieu 1 milieu et 1 2 1 milieu 1 2 très bien 1 milieu 1 2 ça va le faire je m'en souviendrai je m'en souviendrai ça va être génial alors alors tac tac et tac zouiou boui boui c'est quoi déjà ? 1 milieu et 1 milieu et et ça nice je vois des vies passées et des vies futures des vies impossibles bref je vois des trucs un morceau de silex pour un feu le feu le feu le feu purificateur alors le faux zbwik ah j'entendais vraiment une explosion est-ce que ça veut dire qu'on peut tirer dans la bouche maintenant ? ça ça m'intéresse on lâche quoi dans la chevoule ? nan on peut pas tirer dessus alors du coup la magie des sacs celui-là il a l'air bien gras deuxième essai comme à la fête forène ou alors lui en plus j'étais sûr d'avoir tiré dessus c'était juste pour dire non pas ce sac là idiot l'autre qu'est-ce que c'est que ça ? ah la pièce pour le coffre je suis aveugle comme mon reflet nos dieux ne vivent pas là cette voie ne mène pas au salut ce chemin n'est pas pour les miens je dois les en tenir éloignés ok et ça c'est quoi ? ça sera à casser c'est quoi ça ? qu'est-ce que je viens de faire ? c'est quoi ? c'est pour casser les noix des noix spéciales ah je peux l'en fournir d'ici ok c'est pas ça ah si ouais c'est vrai ? ah non d'accord c'est juste pour le bout de métal hein et là dedans il y a quoi ? rien on va le récupérer ? non ah ça fait engrenage du coup ça pourrait aller dans l'axe de la pyramide là dedans non non hé mec ça va ? ah mais ça marchera jamais attend qu'est-ce que je suis en train de faire ? ah Ouuuuh, deux salons... J'ai réussi ? J'ai réussi. Oui ! Ça va et toi ? Ah bah ça va. Je suis en plein dans les énigmes. Mais je m'amuse comme un petit peu. J'ai une bonne et une moyenne... Euh, les deux ? J'en sais rien moi. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc à la veille du lendemain, donc... Je sais pas pourquoi, je suis pas très étonné. J'bluff ! Ah non. Salut Nono, comment ça va ? A la soupe ! Soupe ! Ah, t'as Atlas ! Non mais... Ce que t'as peut-être pas compris, c'est que... Si on stream pas sur Jaya, on peut... Moi, je streamerais sur ma perso. À moins que... Attends. Si on stream dans le sens Jaya ou dans le sens stream de base ? Oula ! Oh, je le vois ! Je vois la lumière ! Attendez. Non mais on pourra faire ça sur ma perso, y'a pas de problème. Bah de toute façon, dans tous les cas, je streamerais demain. Bon, du coup... Y'a pas de problème. Mox, il était déjà au courant. C'est bizarre qu'il te l'ait pas dit. C'est bizarre qu'il te l'ait pas dit. Franklin ? J'ai bien lu Franklin ? Oh là... Bon du coup, voilà, est-ce que t'es chaud pour demain matin alors ? Ou pas du tout ? Est-ce que Mox ? Bah ça change pas. Normalement. Sauf s'il se réveille pas. Bah y'a plus que toi. Pour que je sache. Est-ce que plus on est nombreux, plus ce sera fun, c'est sûr. Où est-ce qu'on est ? Studio photo. Photoshoot. On est où ? L'appareil photo. Alors déjà, y'a un cache. A mon avis, c'est pas une bonne nouvelle. On peut pas usurer le cache ? Y'a des vis. Hum. Ça. Ça, je peux pas. J'aurai que Momo, je te dis quoi. Ah. Ok. Ah, je peux le tourner ? Je peux pas le tourner. Il manque une partie de la lentille. Bah ouais, vous me dites. Ça marche ? Ah ! Y'a pas d'ampoule. Euh... Oh, ça joue au tarot ici. Y'a une petite cheminée. Voyons voir. Déjà, y'a un mot. Mot. Avec une lentille. Un viseur. E5 mars 1883. Mademoiselle Margaret Cox. Je vous écris pour la dernière fois avant de lancer les procédures dont je vous ai déjà parlé. Depuis la disparition de mon frère, vous êtes bien agrippé à ma mère telle une chansue. Connasse. Pour son bien, la discrétion s'impose. Mais vous n'êtes pour moi qu'une arnaqueuse ? Et je jure de révéler vos agissements au grand jour si vous m'y forcez. Laissez-la jamper ou les journaux auront une histoire publiée. Oh bébé il est. P.S. J'te déteste. Bon, du coup, ouais, voir avec Mox. Bon, il m'avait dit que c'était bon. Il savait déjà comme quoi... Si c'était pas sur Jaya, ce serait sur ma perso, donc. A vous de voir, hein. Si vous êtes chaud ou si vous êtes pas chaud. Mais c'est bon, je sens l'arnaque de dernière minute. Ah bah de... Ouais, en fait, bah non. Non, en fait, on n'est pas chaud parce que... On s'est trop endormi. Ah, pas du tout, là. C'est pas bon, là. Oh là ! Je vous connais. Voilà, c'est tout. Je vous ai compris. Oh, y'a un 5. Y'a un V. Est-ce qu'il y en a qui se rappelleront de Astérix chez les Bretons ? XV. Non mais ça veut dire 6, Omélix ! Ça veut dire 16, Omélix ! On t'en fout, c'est Robin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un bout déchiré d'une vieille photo. Si vous luisez ceci, alors mon labeur n'aura pas été vain. Au moins, notre promesse m'a offert un but. Si j'étais maudit de vous avoir piégé ici, je vous offre maintenant ma rédemption. Je détiens enfin la clé, le secret de ce monde des mondes, ce lieu de lieux infinis. Avec, vous pourrez lever le voile, voir derrière le rideau. Nous n'avons pas à prendre le chemin offert. Bravo. Les Gaulois ! Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! C'est un non ! J'ai cru. Il y a une ampoule ! Ah non ! Un bouton ! Avec une clé. Une clé multifonction apparemment. Oula ! Oula ! Oula ! Euh... Ce tableau m'intrigue. Non. Ah, une vitre ! Alors, 100%, ça ne rentre pas dedans. Ça m'étonnait que ça rentre dedans, mais bon. Le morceau de photo va là. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que là... Ah ! J'ai le viseur ! J'ai le hitmarker. Tac. Une petite poignée en métal. Est-ce que je peux tourner la lentille ? Ah, je peux pas la tourner ! Qu'est-ce que je peux faire avec cette petite poignée en métal ? C'est quoi ? Non ! Faut l'examiner. Ça peut aller n'importe où, ce genre de truc. Déjà, quel est le bout du bout ? Le bout, il est là. Un bout carré. Un bout carré. Il y a un bout carré à mettre sur l'appareil ? Un bout carré. Ah oui ! Ah bah oui. Du coup, ça c'est bon. Là, je peux toujours pas le tourner. C'est quoi ça ? Non, l'autre truc. Ah si ! Je vise et je pointe ! Je veux le même chez moi. J'ouvre mon bureau en mettant en marche ma machine à café. Je veux la même ! Ah c'est génial ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ça c'est pour nous ! C'est la bonne ! J'ai pas fait exprès ! La moule ! Alors... Il y avait un 5. Il y avait un 5. Est-ce que c'est pour le deuxième ou le troisième ? On va mettre le 5 là. Ensuite. Sur ce pied là, il n'y a rien. Ça c'est quoi ? Rien. C'est quoi ça ? Les boutons. Ah ! Il y a un truc là. Ah ! Il faut une autre clé. Alors... Il faut que je réfléchisse comme ça. C'est pas plus simple. Alors... Il me faut le plus long à gauche et le plus petit à droite. Ah ! Je me suis goé ! Ah oui ! Ah ! Ah non ! Ah non ! Nani ? Oh... Ah ! Ça c'est du puzzle game ! Juju ! Et voilà. Ça y est. Le cerveau répond. Un long levier en métal. C'est une louche ! Pour servir la soupe ça ? Ah non ! Rires Je l'avais complètement fou ! Il a ravagé ce mec ! Euh... La tige en métal. C'est pas l'ampoule ! Ça va là ? On peut la mettre là ? Non. Une tige en métal. À moins que ça aille là-dedans ? Ça m'étonnerait. T'as pas eu peur ? T'as pas eu peur ? Une tige en métal. On peut aller n'importe où. Ah ! Une autre clé. Nous faisons toutes les clés. Long, petit et machin. Long, petit et machin. Non ! Je veux pas d'indice ! Pas maintenant ! Euh... Je me suis raté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un Rubik's Cube. Pas du tout. Oh le cul de... Bienvenue dans le labyrinthe ! Hein ? Ouais ? Tu peux pas le sortir ? Allo ? Allo le jeu ? Tu peux pas le sortir ? Ah d'accord. Ah, faut peut-être que je finisse ça. Euh... Tiens, d'ailleurs... On n'a pas regardé... J'ai... Bah je sais pas si vous avez vu des chiffres. Moi j'en ai pas vu. Euh... Le vert. Le vert, il a quelque chose. La cheminée ! Tout est dans la cheminée. Pas du tout. Les cartes de tarot. Zéro, la mort, les étoiles. Ah c'est bien parce qu'en fait ils ont fait vraiment une traduction dans toutes les langues pour les cartes et même les écritures. Ça c'est Steve. Euh... Donc on avait un V. On avait un V. Ah celui-là il est chelou. C'est quoi ça ? Il y a un reflet. D'ailleurs c'est pas parallèle. Mais non, retourne là-bas. Un petit chiffre ? Non ? Rien. Ici on a le 5 en bas. Là. Le 2. L'infini. Ah mais le 2 sur quoi ? Premier ? Du coup là ça peut être n'importe lequel. LOL ! Lumos ! Bienvenue dans le labyrinthe ! Ah... Là on rigole ! Non, c'est pas celui-là. Oh là, ça a l'air génial. On peut... Oui, on peut tourner la vue. Oui. Parfait. J'ai l'impression de tourner en rond, pas vous ? Bah non. Oh ! Le cosmos ! Montre-moi ton cosmos ! Montre-moi ton cosmos ! Cosmos, cosmos, cosmos... Bah étoile. On est logique. Voilà. Très bien. L'ampoule. La petite ampoule. Et l'humos. Alors... Voyons voir ton shoot. Pas mal. Dans la macarine, hein. Ça, c'est stylé. Alors, voyons voir ça. Ah ! Va falloir donner des combinaisons de cartes. C'est le motus. Oh, la cloche ! Non, non, la cloche ! La cloche ! La cloche. Attendez. Je viens de filer un truc. Je viens de filer. L'infini, l'au-delà. Comment on tape ? C'est en mode télégraphe ? Le machin. Voilà. Infini. Glauque. J'ai déjà vu pire. J'ai vu pire. Quoique. Faut être habitué. Alors. Infini. Stop. Ah, s'il faut écrire stop, c'est... C'est non. Quoi ? Ah non, c'est ça. Du coup, à chaque fois... Congolo. Ouais. Comment je fais entrer ? Comme ça. Ah, la maison. Ah ! C'était pour les cartes. Maison, étoile. Donc le cosmos. Et le temps. Maison, étoile, temps. Allons-y. Et première combinaison, nous avons... La maison. Le cosmos. Et le temps. Sortez la table, Ouija. La carte kiwi. Avec la carte kiwi voyage à petit prix. Je vois que ça, hein. C'est bon, il y a le TripAdvisor. Il nous saoule avec sa pub. Voyage. Voyage, voyage. Ouais. Là, il y a la clé. Pose. On a là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter la luminosité ? Voyons voir. Permettre graphique. Luminosité de l'écran. Je l'ai vu. Je t'ai vu. Non ! Je clique deux fois au même endroit. Luminosité. Alors, un petit peu plus. Un. Ah. On va mettre deux. Deux, c'est bien. Déjà, on y voit un peu plus clair. Ok, donc c'est la même clé que pour l'armoire. Très bien. Est-ce qu'on peut chatouiller la cloche ? Hein ? Elle fait pas un bruit bizarre ? C'est un bruit bizarre, cette cloche. Mais non ! Ah là, pareil photo. Voyage. Ah bah oui, il faut écrire voyage. Voyage. Mongolo. Écris voyage. Moins de blabla, plus d'action. Voyage, voyage. V, O. Y. A. G. Non, G. Et E. Et la lettre complémentaire, le E. C'est parti. Donc un bateau. Bateau, temple. Et maison. Bateau, temple, maison. Ouais. Voyage. Est-ce qu'on a ces cartes-là ? Euh... Bateau. Temple. Maison. Allons-y. Un nouveau mot ? Mais non, mais pas le verre ! Il était en cristal. Illimité. Hour ? Hour what ? Illimité. Unlimited. Très bien. Eh bien, allons-y pour le prochain mot. Ce sera pour 50 points. Il. 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 2. Hop. Donc étoile, mort, science, hein, nani, d'accord, Ah, faut être, c'est un cheat code, hein, oh, 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 bah, oh, bah, bah, oh, c'est un cheat code, hein, oh, bah, droite, bah, gauche, oh, oh, bah, attendez, oh, oh, bah, O, B, 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 O H, H, B H, B, 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 H H, H, B H, B, 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 H C'est bon Donc, étoile, mort, science Étoile, mort, science Alors, est-ce qu'on a ça ? Étoile Ah, la mort on l'a pas par contre On a pas la mort Alors, pourquoi y'a des O, O Ah, mais c'est ça J'ai dit quoi ? O, O, B O, B, 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 O C'est pas ça ? J'ai fait n'importe quoi Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? O, O O, O, B O, B, 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 O H, H, B, H, B, B B, H Je suis un moglo ? Bah là J'en ai mis un trop en haut Et la mort La carte de la mort Il est mouru, l'âne La mort Ah bah ça tombe bien J'ai dit quoi ? Moi j'ai un doute Moi j'ai un doute J'ai dit quoi ? Étoile, mort, science On va s'en sortir Étoile, mort et science Donc la mort T'es pas mouru, l'âne T'es pas mouru Exactement T'es pas mouru Ah non Il y a la cloche qui va se barrer La clochette Espoir Oh Et la clochette Une petite cloche Attends On peut le prendre ce truc là ? Non Pardon Donc l'espoir L'espoir, l'espoir Attends Cette cloche Le battant d'une cloche Oh c'est pas vrai Ah j'ai l'habitude maintenant Avec ces trucs là Et d'un coup c'est la clé La clé de l'armoire Oh là là Ça c'est à force d'être Super méfiant Du coup on est Super pointilleux Surtout sur les détails Espoir 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 Re Re Allez Ah bah j'ai pas le zéro Zéro temps Zéro temps Et mort Zéro temps mort Ça passe bien Et ce qui pourrait être aussi très intéressant C'est Ceci Une molette de cuivre Et aussi le coup De l'armoire Parfait Ah non j'ai pas accès à l'autre Oh non Oh bah le bouquin C'est quoi le bouquin Ah en plus C'est que ça encore Une assiette décorative Japon Ouais Japon Féodale A tout casser Ah c'est pas fini Ah c'est pas fini Can Genjis Très bien Ah bah can C'est raté Faut tout recommencer C'est foutu Sors Sors avec la clé Non mais non Non Regout trop rapide Ah le zéro La carte du zéro La carte des nuls C'est maintenant Alors Donc on a dit quoi Zéro Temps Mort C'est parti Ah bah il faut se calmer Oh le chandelier Tout ça pour accéder à une photo T'aurais pas pu juste Déverrouiller l'autre côté Non fallait que tu pètes la vitre Pour dire à un mec Qui Il veut prendre sa voiture Donc au lieu juste D'ouvrir la porte avec sa clé Le mec il pète la vitre Pour déverrouiller la porte C'est n'importe quoi Ah Oh Billy On a retrouvé Billy Bah alors Billy Bah Oh Bah Il est Il est deux heures Il est deux heures moins dix Ah Oh Wow Ok Donne moi cette clé A plus Billy Euh La clé Bah c'est pour devant Je pense Ah c'est la fin du niveau Oula Il est bizarre ce truc D'accord J'adore Ah il était différent des autres Ce truc Il bougeait Marrant Bah on continue Allez On enchaîne Sur le petit navire C'est pas la mer Qui prend l'homme C'est l'homme Qui prend la mer Pas du tout Le kraken Pas du tout Donne moi cette manivelle Euh Là Tiens Baf Ça pourrait ressembler au début de BioShock BioShock Infinite On arrive au phare Donc il n'y a pas de pluie Qui fait plus sombre Quoi La nid Continue Très bien Alors là si tu me dis que c'est la fin du jeu Je pète un plomb Ah Voilà Dans le phare Alors est-ce qu'il y a une lettre dans le coin La lettre De mon ami l'artisan Une lettre ça C'est un dossier On va garder ça pour plus tard Déjà il y a une couille Très bien Là il y a un bouquin Le bouquin sans intérêt Un Deux Ok Et où la lettre Bon déjà la table Voyons voir cette table Un gros cadenas Un truc qui peut se balader Sur la Qui peut pas se balader sur la table Pour l'instant Ça c'est quoi ? C'est rouge D'accord Non Déjà l'indice Bah non Je viens de commencer Je suis pas en speedrun Quelle horreur Y'a pas de jus Mais y'a une seringue Pour de l'adrénaline Y'a quoi dans ce truc Je sais que ce mâche On dirait un virus de Resident Evil On dirait celui du 7 Oh Mais non Vas-y Ah je visse le truc rouge Peut-être que ça va servir Bon y'a pas de jus Y'a pas de jus Là y'a une main Y'a une main Que fout tout ça dans un phare Alors sujet alpha 17 Lamprina orata C'est peut-être une vraie plante Un sujet sans réaction A l'injection post-mortem De sérum numéro 04 Plus stimulation électrique De 10 à 100 milliampères Dégradation considérable Le corps avec ampères supérieures Conclusion Coléoptère inapproprié Pour plus de simple étude D'accord Ils faisaient des études Sur les Sur les Sur les insectes Étonnant Y'a plein de tiroirs Ça 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 là On peut pas le tourner Partout t'attice Un Deux Ça y'a un gros truc Ça on peut pas le Si Alors Sujet bêta 4 Ratus ratus Nécrose du sujet Clairement arrêté Par injection Pré-mortem De sérum numéro 5 Restauration temporaire Et réflexe musculaire Observé 6 stimulation électrique Post-mortem d'amplitude 75 à 85 milliampères Le mec Il est allé en mode bourrin Il manque un morceau de la plaque Du coup comme ça c'est Ah mais attends Si ça c'est numéro 1 Peut-être Non Ah non Alors j'ai un tournevis J'ai un tournevis Ah on a pas été là-bas Y'a plein de trucs Y'a tellement de trucs Qu'est-ce que c'est que ça Une table sataniste Ah mais c'est Stargate ça Je connais C'est un DHD C'est un DHD de Stargate Euh Où est-ce que j'aurais Besoin d'un tournevis A moins que le tournevis Un bouton Éjection Ça devient une fusée Franchement électrique Non Y'a même pas d'un vis Y'a même trouvé Tiens Il dit quoi lui Il vise aussi quelque chose Trouvez le point rouge je pense Ah mais il est à l'envers Oui il est à l'envers Quelle idée De toute façon ça va être là-dedans Hmm Ça dit quoi le tableau Une pyramide Ok Ah mais je l'ai jamais vu ce truc là C'est quoi ça Pour électricité Est-ce qu'on peut ouvrir Les portes latérales Non Alors pour l'instant Tout ce que j'ai C'est un tournevis Et j'ai pas vu de vis Pour l'instant Ah mais si 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 La couille Attention Moment de liesse Dans Longtemps Une boîte en bois Ah il me faut un code Ah il me faut un code Y'a des boutons Y'a un code à trouver Ah oui d'accord Va falloir aller à la table Stargate Alors on a double vague S barré Et Des clous Voyons voir Table Stargate Alors Et le 1 Le 1 Il y'a pas le S barré Ah si Le 1 Le 7 1 7 3 Voyons voir Donc 1 7 3 Yes Qu'est-ce que c'est que ça Une batterie Il va niquer la batterie La batterie Pour ici Blanc Active le jus Charles Ah On a rechargé la batterie Moi je croyais que c'était pour alimenter la salle J'ai rien compris Alors une batterie Une batterie qu'on va devoir mettre Bah là je présume Là dedans Faut que ça pète Ouais Donc normalement on vise le truc rouge Ah non Ah faut le refaire On va être en mode mission impossible bientôt En mode Oh Il y a un coléoptère là Ou un scarabée J'ai un plus d'un coléoptère Mais bon C'est comme vous le sentez Du coup Le truc en étoile Je crois que c'était là Deux Oh En fait je pouvais Il y avait peut-être un truc sur le numéro 1 Que j'ai pas vu Alors une bobine Un rouleau d'image Et une lettre Cher prof de Mon faucon Je ne doute point de votre altruisme Cependant l'état de votre soeur N'est pas amélioré Parce qu'on confinement continue Sur votre propriété Je vous supplie de renvoyer Madame Lucie Au sanatorium Aussitôt que possible Sincèrement votre Docteur Beckett Attendez Ça vous veut dire que c'est son bras Qui est sur la table à côté Chou Alors Que j'avais raison Oui C'est un oui Ah La famille Et Là C'est la famille des coléoptères Euh E.H 1 badis supérieur droit Coupé au ligament Glénohuméral Je vais pas mettre ça Nécros sujet arrêté Vient injection pré-mortem De sérum numéro 5 Et injection post-mortem De sérum numéro 4 Réflexe musculaire parfait Observez si stimule Stimulation électrique A 77,75 Ah mais il a fait ça sur quoi aussi Une grande manivelle Ah il y a le pointeur laser Euh du coup On peut peut-être le viser Avec ce truc là Mais ça servira à rien Parce qu'on va devoir le refaire après Donc On a une manivelle Une manivelle Qui est carré La manivelle carré Pourquoi est-ce que j'ai besoin D'une manivelle carré Là-dedans Ah là-dedans J'ai besoin d'une bobine Une petite bobine Et il me faut la batterie Euh Problème Est-ce que je peux la récupérer Cette batterie Je peux pas la récupérer Donc il m'en faut une autre Il m'en faut une autre Et lui il est toujours Ah il bouge plus Ah oui parce qu'il a plus d'énergie Et ça c'est la main De l'autre là C'est une C'est un bras Euh Ah si je sais où ça va On va savoir Là Et au revoir Hein Allons-y Oh C'est ça Génial Ouais Ça va où Ça va là Et ça se répercute À l'autre bout du monde C'est génial Petit jeu de laser Hop Génial Moi je veux ça Chez moi Oh La batterie Oh il y a un coléoptère Un grand scarabée rhinocéros Wow Il y a des trucs là À part un dossier Elle Viscère cardiaque Viscère cardiaque Nécrose arrêtée Complètement Opération manuelle À 77,75 mAh Facsimilé Devient restaurer seulement À proximité de zéro brut Aucune autre piste Aucune marche arrière Cher Lucie Pardonnez-moi Je n'y suis pas arrivé à temps Hein Peut-être qu'il voulait Aider à Endiller une maladie incurable Ça peut se faire Alors qu'on a trouvé Une nouvelle batterie Une nouvelle batterie Qu'on va aller mettre là-bas Et on va aller regarder Un petit film Vas-y Jackie Là Ah Tournevis Un fusil grillé Je vais l'enlever Et la batterie Ah non la batterie Elle n'est pas bonne Merde La batterie Elle n'est pas bonne Et j'ai J'ai un scarabée Qu'est-ce que j'en fais De ce scarabée En fait Ah bah là Ok J'ai envie de tester un truc Je vais vers le 2 J'ai l'impression J'ai l'impression D'avoir oublié Quelque chose Dans le 2 Merde Ah il se ferme tout seul Bonsoir Euh Du coup Il n'y a plus rien à faire Là-dedans Et le laser Se répercute pas Avant qu'il doit y aller Ici Qu'est-ce qu'il se passe Je peux prendre la manivelle Ou pas Ah je peux plus prendre la manivelle Il est coincé Là c'est là où il y avait l'étoile Là je dois avouer Je suis un peu perdu La dernière chose Qu'on a trouvé C'est la batterie Avec le scarabée Et le fusible à griller Donc du coup On a besoin d'un nouveau fusible Pour le nouveau fusible Pour le nouveau fusible Bah il faut en trouver Il faut y avoir un nouveau fusible Pourquoi est-ce que le dock Aurait pu planquer un fusible Là on a la table Stargate Là c'est quoi ce numéro C'est 0 C'est quoi ça c'est 10 0 Et l'infini Il manque à quoi ? Il manque des curseurs Marron Mais ça me dit pas où est le fusible On a la bobine de fil On a pas utilisé l'auriculaire Hein Pourquoi il dit vers le bas Pas vers le bas Il manque un morceau à la plaque Non Il m'a montré vers le bas Donc là on est à peu Ici il n'y a plus rien à faire apparemment À moins qu'il y a un truc à faire avec une lampe Où ? Un fusible dans le coin Et je ne l'ai jamais vu Il est avec la main en fait le fusible Ça serait le plus gros pull twist Euh À moins que j'ai fait une bêtise Avec ce truc là Je peux changer la direction Non J'attends que je n'ai pas la batterie Je ne pourrais pas regarder le film Ça c'est une certitude Sur la boîte C'est la table de la boîte À part le curseur Qu'on pouvait bouger Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Là je peux le récupérer Non ? Je ne peux pas le récupérer non plus Cette plaque Elle sert à quoi ? Pas grand chose apparemment Là je dois avouer que je sèche Ah mais non Il faut trouver une boîte à fusibles Il faut trouver une boîte à fusibles Non ? En toute légique Quand je vois qu'un fusible est mort Moi je cherche la boîte à fusibles Et j'en pique un Ça n'a aucun sens Mais Ça peut être logique Dans ce jeu ça peut être logique C'est pas une boîte à fusibles ? Non ? Là il y a un câble Le câble il va où ? Il va là le câble Et qu'il pourrait y avoir un fusible ? Qu'il soit là-dedans Là aussi t'as un fusible ? T'as l'abrêterie et le fusible ? Non ? Non Oh Eh ben l'indice Dis quelque chose du style Dans les bocaux de l'étagère Du bas de l'armoire Hein ? Ah ouais d'accord J'avais pas vu qu'il était cranté Ah oui d'accord Faut le voir Ça se trouve il y a la même chose ici Non ? Non Alors c'est une plaque de quoi ? C'est la plaque du bureau Du... Du tiroir numéro 1 Pour un fusible Ah ouais quand même Ah je vous l'ai dit hein Faut faire gaffe aux détails Hop C'est bon on balance la sauce Et une batterie Une batterie Jackie Une Maintenant le film Et maintenant la suite de votre feuilleton Alors là je suis d'accord c'est glauque Voyons voir avec l'auriculaire Les inférieurs supérieurs Et le Et l'autre truc Et il y a un scarabée qui ressort Y croyez vous ? Vous savez qu'il fait besoin de ce code ? Pas encore vu de truc avec ce code ? Un code Un code Un code Un code Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un code ? Ah t'êtes là dessus ? Le cadenas ? Non Pas le cadenas Pourquoi j'aurais besoin d'un code ? Ah bah là bas Alors on a dit quoi ? On a dit Ça Donc le 6 6-0 Donc 60 60 Par rapport au bras Mais non pas ça Le bras Il y a peut-être un truc dans le numéro 2 Non dans le numéro 2 il n'y a que la lettre Je vais quand même regarder à nouveau Est-ce qu'il y a encore la flèche vers le bas ? Ouais Voilà pourquoi Ah voilà le jus d'orange Et du coup si je retourne sur le numéro 1 il y a un autre truc en dessous ? J'en ai logique Ça devrait être le cas C'est pas sûr ? Du coup C'est celui-là là Et j'ai un curseur Pour le Stargate Un curseur pour le Stargate Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Oh Bah je mets ça Et j'obtiens une clé de forme étrange Triangle Très Très Le triangle Très Très Ça y est On avance Alors le triangle Voilà Et Blah Et le coléopter est à moi Ah non c'est un Lucan C'est pas un coléopter le Lucan ? Oh Il faut qu'il vise là Et du coup Comment je reflète ce truc là ? Ah bah il faut que je reprenne Le laser Là Et normalement Voilà Et du coup il l'a pas pris en compte Donc je dois le refaire Bouilly boui Hop Une lentille On dirait qu'elle va sur mon oculaire Je crains le pire Une lentille verte Mon soeur Semble toujours reposer Sur les épaules d'un grand homme Mes travaux sont ceux d'un enfant A côté de ceux de Mon faucon Mais Lui n'a jamais résolu Le secret final des portes On est vraiment dans le mode Stargate là Il a toujours la clé avec lui Sans le savoir L'âme est la racine de zéro Tout se résume à un simple échange Le mien pour le chien Et le chien pour le vôtre Le cœur est l'assise de l'âme Faites bon voyage Et ne regardez pas en arrière Quoi que vous trouviez Ne regardez jamais en arrière Alors là Je vois du Pythagore Je vois Je vois des maths Je vois un prisme Je vois des choses Il a fait des choses avec des catapultes Oui Et ça continue Faut suivre le schmilblick Ouais Ah mais c'est là en fait Que ça se passe D'accord Donc il y a celui là Il y a celui de droite Pour le numéro 3 On en a vu plusieurs Il y en a un là Bon le numéro 1 C'est Il y a juste au dessus Bah du coup si on est logique Et pas forcément gagné Numéro 1 Numéro 2 Non c'est le numéro 3 C'est ça Numéro 3 Il faut toujours le numéro 2 Numéro 2 qui doit être là-bas Je crois Non Il est le numéro 2 Numéro 2 Là t'as le numéro 1 Numéro 2 il est où ? Ok sur le plafond Il est peut-être là-bas Sur la table Non Après sinon je peux tester les combinaisons Pas grave au cas où Numéro 1 Numéro 1 Et le numéro 3 Numéro 2 Bah C'est sur la table Pendant le numéro 3 Mais le numéro 2 C'est pas grave C'est pas grave Moi je dis celui-là Bah c'est celui-là Il est vivant Est-ce que ce serait la fin du voyage ? Bon on commencera le 3 Si on est vers la fin On commencera le 3 Ah quand même Comment je trouve ça ? Ah C'est plus simple comme ça J'ai l'impression que c'est double vague Ah non faut vraiment que ça devienne un truc Ouais Ok C'est obligé de le faire comme ça Oh scuule Y'a mais t'es coup d'as là Oh Wow Ah ouais On a fini le 2 Wow Excellent Félicitations Vous avez terminé ce Room 2 Là où beaucoup ont flanché Vous avez réussi à découvrir Les nombreux mystères De celui unique Vous avez fui du laboratoire Et achapé à demeure maudite Où tout a commencé Après des recherches poussées J'ai conclu que l'échantillon 0 sous ma garde Ne peut pas être unique Il est raisonnable de penser Qu'il doit y avoir de nombreux échantillons coordonnés Qui exercent un contrôle sur ces événements étranges Professeur de mots font con 19 novembre 1903 Merci d'avoir joué Nanananana Donc on ferme le moment au bouche à oreille Et à la bonne volonté de tous ceux qui achètent nos jeux N'hésitez surtout pas à nous dire Nanananana Oui Ah bah il est génial ce jeu Franchement c'est génial À sortir de temps en temps Avec des potes Qui connaissent pas Et c'est génial Franchement c'est génial Sachant que pour ceux que ça intéresse Ça ne coûte Ça coûte quoi ? 5 euros ? Chaque jeu coûte 5 à 6 euros Donc ça va Voilà pour un petit jeu comme ça Franchement c'est Ça les vaut Franchement ça les vaut Bah du coup On va passer au 3ème Parce qu'il est dehors 80 et demi Ouais on va passer au 3ème On va rusher la trilogie Allez Direction le 3ème Hop La première c'est qu'il n'est pas installé Du coup Je vous fais patienter Ça n'a pas pour pas long What ? Comment ça on peut déjà installer l'RE2 ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça m'étonnerait Il sort dans 20 jours Il faudra me prendre pour un idiot Je vais faire des conneries Mais Il faudra me prendre pour un idiot Quoique Je vous avais dit Partez du fait que le streamer est con Donc C'est ce que vous voulez Alors tiens Je vais voir si Ça marche toujours avec Wazebut Quand je change de jeu Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit quand je mets The Room 3 ? C'est comme ça qu'ils appellent ? Oui Alors The Room 3 Sans faute Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit oui Et bah tu dis oui Génial Eh pot 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 Faites des ailes en moins de 2 minutes On observe la puissance de Shadow Bien entendu Sauf que là Il est un peu à la ramasse Ah oui du coup Des bisous YouTube Bien sûr On se retrouve après Sous-titres par Jérémy Diaz